Quelle est votre réaction suite aux différentes décisions qui ont été prises hier et annoncées pour Michelin en Allemagne ? Moi je suis scandalisé par cette nouvelle. Il faut savoir que l'usine Michelin est la plus performante d'Europe. Donc les travailleurs ont fait des sacrifices pendant les années, réduction de salaire, réduction des acquis pour justement le maintien de l'outil de production. Bien sûr le million de pneus que Michelin produit va être produit ailleurs, c'est-à-dire cette entreprise va être délocalisée, soit on parle de Roumanie, Hongrie, Espagne, etc. Donc une délocalisation qui devrait être interdite, mais les règlements communautaires, ils disent qu'il ne faut pas les freiner, ces délocalisations, il faut les encourager, c'est un progrès économique. Les travailleurs sont en train, les milliers de travailleurs, comme chez les Ford, Dillingen, également ZF, ils sont en train d'apprécier ce fameux progrès économique. Je dis, ça ne peut plus continuer ainsi, jusqu'où ça va aller. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, c'est-à-dire rupture avec ce système capitaliste, interdiction des délocalisations. Il faut absolument que la direction syndicale aille dans ce sens-là. Il ne faut plus accompagner ce système, ça ne peut plus continuer ainsi. Les travailleurs sont jetés des milliers, les travailleurs sont jetés comme des malpropres. Moi je me réfère toujours à ce qu'a dit Oscar Lafontaine quand les deux alberts confirmés. Il a dit qu'il a exproprié des milliers de travailleurs doit être exproprié lui-même. Quelques 1500 emplois sont concernés sur les trois sites, donc Karlsruhe, Trèves et Homburg. Savez-vous combien de travailleurs frontaliers sont concernés ? Sur Michelin, mes dernières infos que j'ai, Michelin c'est à peu près 278 à 280 travailleurs frontaliers qui sont concernés. Chez les Ford, il y a également dans les milles. ZF, il y en apparaît-il 2000. Donc voilà la situation, elle est catastrophique, dramatique. Donc moi je dis que tous les Michelins aujourd'hui en Europe et en France devraient se mettre en grève générale. C'est le seul moyen d'arrêter cette saloperie.